Mon âme s'épuise à désirer la source jaillissante De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Dieu nous aime. Dieu veut nous conduire vers la vie, vers notre bonheur. Et pour ça, il nous donne la loi et des règles qui sont là comme pour nous guider vers ce qui est bon pour nous. Il nous dit, attention, si tu suis ce chemin-là, si tu fais ce qui est bien, tu iras vers la vie. Si tu fais ce qui est mal, tu t'éloigneras, tu iras vers la mort. Dieu, par cette loi, entend ainsi nous guider vers ce qui est bon pour nous. C'est un petit peu comme des parents qui donnent des règles à leurs enfants ou des professeurs, des instituteurs qui donnent des règles à leurs élèves ou encore comme des chefs ou des cheftains scouts qui disent, voilà ce qui va être bon pour vous. Le but, c'est d'aller vers le bien. Et les règles nous donnent comme un cadre. Mais parfois, nous confondons les règles avec le but visé. Nous nous attachons trop aux règles et nous oublions quel est le but visé. Et aujourd'hui, Jésus vient nous dire, les règles sont importantes. Je ne viens pas pour supprimer les règles. Les règles sont importantes, elles nous orientent dans la bonne direction. Mais ce qui est le plus important, c'est le but. C'est ce pourquoi il y a ces règles. Et moi, je ne viens pas pour supprimer les règles, mais je viens au contraire pour vous montrer comment elles vous conduisent vers le bien. Pour vous montrer ce vers quoi il faut aller. Je vais prendre deux exemples concrets pour essayer d'expliquer ça. Imaginons par exemple des enfants qui travaillent. On leur donne souvent comme règle, que ce soit à l'école ou que ce soit en famille. On dit, voilà, pendant le temps où tu travailles, tu seras en silence. Tu ne parles pas avec ton voisin. Le but, c'est le bien, le bien de tous. La règle du silence, elle est là pour dire, chacun peut travailler convenablement. Mais si par hasard, il y a le feu, s'il y a un incendie dans l'école ou à la maison, évidemment, je vais prévenir, je vais prévenir les autres, je ne vais pas attendre la fin de l'heure de cours. Je vais dire, pour le bien de tous, attention, il y a le feu. Voilà, on respecte la règle, mais la règle, elle a pour but de viser le bien. Je vais prendre un deuxième exemple. Il y a dans l'église cette loi qui nous dit, tu iras à la messe du dimanche. La messe du dimanche est pour nous une obligation. Mais le but, c'est de pouvoir sanctifier le jour du Seigneur, d'être en relation avec Dieu et avec son église, avec les autres. Alors, il y a parfois des circonstances dans lesquelles je ne peux pas participer à la messe du dimanche, je ne peux pas me rendre à l'église pour vivre avec les autres la messe du dimanche. Eh bien, là aussi, le plus important, c'est de se rappeler le but de cette obligation et de dire quelles sont les façons qui vont me permettre de sanctifier toujours le jour du Seigneur et d'être en communion aussi avec les autres. Alors voilà, les règles nous donnent ce cadre. Et parfois, nous pourrions nous dire, il y a beaucoup, beaucoup de règles dans l'église, dans l'évangile, comment faire ? Et un jour, il y a quelqu'un qui pose cette question à Jésus, qui lui dit, Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ? Et Jésus lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi ainsi que les prophètes. Voilà ce que Jésus nous dit, toute la loi, tous les commandements, toutes les règles, elles ont pour but de nous permettre d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Voilà le but de la loi, voilà le sens profond et voilà ce que nous pouvons essayer de vivre aujourd'hui et les prochains jours. Alors vous le savez, nous sommes en période de confinement. Dans cette période de confinement, le but, c'est de n'avoir pas tellement d'interactions, de ne pas rencontrer trop de gens pour que le virus ne puisse pas se propager. Mais vous voyez, le but de cette règle, c'est aussi de viser le bien des autres. Et la tentation, ça pourrait être au contraire de se replier. Avec ces règles de confinement, je les applique strictement, je ne vois plus personne et je me replie sur moi-même. Mais le but, c'est au contraire de prendre soin des autres, de prendre soin d'eux et de ne pas leur transmettre le virus. Alors peut-être que pour nous, comme chrétiens, nous pourrions nous dire aujourd'hui comment est-ce que je vais continuer d'aimer et de servir les autres en respectant cette règle qui m'est donnée. Je vous propose deux pistes. La première peut-être pour les plus grands ou en famille, ça pourrait être de réfléchir. Est-ce que je ne connais pas des personnes isolées, seules, que je pourrais appeler aujourd'hui pour prendre de leurs nouvelles, pour les encourager, pour les soutenir ? Et puis pour les plus jeunes ou pour les plus petits, comment est-ce que je pourrais chercher aujourd'hui non pas à penser seulement à moi, mais à penser d'abord aux autres en rendant par exemple un petit service discrètement aujourd'hui ? Prenons le temps de demander au Seigneur comment aimer davantage les autres en cette période qui s'ouvre pour nous. Amen. Mon âme s'épuise à désirer la source jaillissante.